Salut Youtube, suite de Zelda Tears of the Kingdom, on vient de récupérer cette hachette là, je ne sais plus comment. Ok, donc, moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à un village qu'on n'a pas fait, à mon avis il y en a plein qu'on n'a pas fait. Tout ça on n'a pas fait, mais je voulais aller jusqu'à Elimit, jusqu'à Elimit, je vais regarder vite fait où c'était, ça a pourtant l'air d'être en plein milieu. Colline du Belvédère, juste attendre que la petite mascotte s'installe après s'être rébrouée sur la télé. Donc, Elimit devait être à peu près à l'embranchement d'un truc. Bon, je vais reprendre la carte pour avoir une idée. C'est vers la... Ré du Nord, c'est vers le bas. Plage des Limites Bé du Nord, peut-être avancer un petit peu, Bé du Sud Bé Nudor, plage des Limites Bonjour le petit monstre, est-ce que tu ne veux pas t'installer mon grand ? Tac Hop, voilà. Donc nous, on va aller jusque là-bas aujourd'hui. J'attends que la petite mascotte s'installe. Voilà. Hop là. On est tout là-haut. On va aller ici. Ici, il y a une fontaine. Là, c'est une tour, je pense. Eh bien, on va lâcher Moustiflette, là. Mouchette. Ah, c'est Mouchette, je crois. On va lâcher Mouchette et puis on va essayer d'aller là-bas. Alors, on va sûrement se faire des petits sanctuaires sur la route, histoire de dire ce genre de choses. On va voir, mais c'est vrai qu'on a quand même exploré jusqu'au tour pour avoir tout le paysage, mais rien de plus. Ah oui, c'était chiant, celle-là. Celle-là où il pleut non-stop. J'ai envie d'aller voir lui. Hop. Tac. Alors, est-ce qu'on essaye d'aller voir deux, trois trucs là-bas ? Sur la route, ça nous permettra de faire une petite pause pour repartir. J'ai une grosse trace de baffe sur la télé avec une petite mascotte qui s'est ébrouée devant. Une fois qu'il a bu. On ne peut pas examiner ça, donc c'est que ça a déjà dû être examiné. Hop là. Ok. Alors, est-ce que d'ici déjà, on voit le village ? Il y a un sanctuaire juste là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres sur la route ? Pas sûr, hein ? Alors, juste ce qu'on va faire, du coup, avant qu'on y est... Est-ce qu'on va supprimer une balise parce que j'en avais foutu deux ? Là-bas, il y a l'air d'y avoir une entrée... Je ne sais pas quoi. Merde. Je fous des points partout, moi. Ça, c'est quoi, ça ? Ça doit être un camp. Le problème, c'est que si on y va, on n'a rien pour repartir. J'aime autant... On va être tranquille en paravoile. Et on fera tout ça après. Ah oui, il y a une tour, ça aurait presque été plus simple de décoller de cette tour-là, avec un peu de peau. Hop, on fera un dernier babil. Après, on lâchera un peu tout. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Pour gagner un peu de contrôle. Et voilà. C'est efficace. 8, 8, 5. On a 21 d'armure. Donc, on arrive à les limites. Vous avez vu à peu près où c'était sur la carte, du coup. Là, vous le voyez encore plus. C'est vraiment sud. Et est, milieu est. C'est vrai qu'on avait échangé tous nos... La forme qui prélève. Là, il y a de l'électricité. On va mettre là. Oh, je ne sais pas. Euh, non. Ce n'est pas ça que je voulais. Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Je ne sais pas combien il en faut, on va en monter 3 hein. Et puis ça va tomber directement. On va pouvoir voir ce que ça donne, ça devrait les décoller ou pas ? Oui. C'était juste une. Ok. Je vais y tomber, ça aurait été ballot. Et c'était juste ça. On va aller voir s'il n'y a pas un coffre derrière ou au bout là-bas. Je ne sais pas si c'était vraiment ça le principe mais... Ok, pas de coffre. Bon. Au pire, ce n'est pas grave, on n'a pas le coffre. Hop là, donc parfait. Parfait, on a fini le truc. Ah bah oui, je suis con, c'est normal qu'il soit facile. Comme c'est le sanctuaire au pied des limites, c'est forcément un truc facile pour pouvoir y revenir. s'il mettait un truc dur ou il fallait galérer et tout, ça n'aurait pas pu, ça ne l'aurait pas fait. Rimponeau, attaché à une planche de bois. Ok. Donc. On n'a pas d'autre sanctuaire. Ça a l'air assez grand. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le début ? Genre comme si on arrivait à Pince. Ce n'est pas là où on avait notre maison avant ? Ah, on est à la lune rouge. Ce n'est pas par ici qu'on avait notre maison, je crois, ou un truc comme ça ? Ah, tu es un voyageur, je ne sais pas ce que tu viens chercher ici, mais il y a un à voir chez moi. Puisque tu es là, profites-en pour goûter des spécialités du village à l'épicerie. Personne ne recommande de goûter une grappe de tomates d'Hyrule, ça me ferait plaisir. Si tu en achètes, c'est que j'en suis fier. J'en achèterai. Quoi, quoi, attendez-moi. Une rouge, c'est impressionnant. Donc, voici... Oh, lune, couleur de sang... Tu peux la passer ? Merci. Je suis dans un village, normalement, on ne devrait pas se faire trop trop attaquer. C'est des champignons. Carottes douces pour en acheter à l'épicerie. Le 15 donne beaucoup de mal, donc on ne peut pas voler. Oui, oui, donne-moi juste un instant. Oh, je t'ai pris pour le chef Baldin. Toi aussi, tu es venu ici pour les histoires d'eau de couture. Ou je ne sais pas quoi. En général, les gens viennent au village des Limites. Soit pour les légumes, soit pour les vêtements bizarres de goutiers. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Ni l'un ni l'autre. Si ni l'un ni l'autre, tu es peut-être venu ici pour la télé de teinturerie des Limites près du pont. Ou alors, tu cherches peut-être le labo de recherche en haut de la colline à l'est du village. Ces derniers temps, on essaie de créer une nouvelle variété de légumes, mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Mais enfin, je ne vais pas me laisser abattre pour autant. Ce n'est pas le style de la maison. Ok, bon, on ira au labo de recherche. On fait vite fait une balade. Et on ira au labo de recherche après la nuit, quoi, du coup. Il y a un truc qui brille, je n'ai pas fumé. Couvercle de marmite, ça va aller, on va le relaisser. Jouer aux espirons. Sacrément stylé. Evidemment, il fait nuit. Il n'y a pas un endroit où on peut dormir et attendre. Il ne faut pas faire un feu, on va peut-être essayer d'en trouver un. Piquer des œufs aux poules. Un coq qui chante à 1h10 du matin, bien chiant. Ok, donc tout le monde dort, c'est barbant. On va essayer de trouver un endroit où dormir. Tant pis. On n'a pas un truc du genre épicerie. Les 100 de tomates d'hierule de Philippe sont en vente à l'épicerie. Pas mieux y toucher sans permission. Oh la la ! Dans GTA, on aurait pu y toucher. Ah, peut-être que là, on va pouvoir dormir dans le centre, là. Si j'étais une épicerie, où est-ce que je me cacherais ? Ici, peut-être. Qui-qui-qui-qui-qui ! Bienvenue à toi ! Pour une vie haute en couleurs, t'es au bon endroit. Ici, à la teinturerie de Levant, notre devise est la suivante. Rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Cher client, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je tiens tes vêtements dans la couleur de ton choix. Et ce, pour une somme modique. Tiens, dis donc. C'est une chouette paravoile qui est là. Depuis peu, on propose un service de renouvellement de tissu. Si tu m'apportes une étoffe, je peux remplacer le tissu de ta paravoile. Ça devrait lui donner un style d'enfer. Pas besoin d'être un habitué pour faire appel à notre nouveau service. Tiens, comme tu es de nouveaux clients, je vais même te faire un petit cadeau. Tissu Goutier. Je ne sais pas si tu connais la boutique de vêtements Vendest, à l'entrée du village. Cette étoffe a été créée par Goutier. Gucci, Goutier. Rien que ça, c'est un célèbre styliste. Tu sais, le royaume d'Hyrule regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Si tu trouves une nouvelle pièce de tissu, pense à moi surtout. Je pourrais rénover ta paravoile avec. Ça te donnera un sacré style quand tu planes dans les airs. On peut teindre tes vêtements de la couleur de ton choix ou habiller ta paravoile avec une étoffe. Tous nos services sont au tarif unique de 20 rubis. Première fois que tu modifies, cher client, pas de soucis. Donne-moi juste un petit tissu, je m'occupe de tout. Il est joli celui-là de la vie de divinité et kiné. Mais je crois qu'on en avait un. Du Majora Mask. Du Majora's Mask. Je pense que celui-là est sympatoche. Celui-là aussi. Toc. Tissu noir des ombres. Celui-là il est pas mal. Princesse du Crébuscule. Roi Démon. Le Roi Démon aussi. Et je pense que le miroir des ombres est assez classe. Hop. On peut même essayer. Hop. Il brille dans le noir. Il brille. C'est vraiment mal. Ok. Donc si j'étais une épicerie, où est-ce que je me cacherais ? Une nouvelle ère pourrait imiter le chanson. Le style champi fait sensation et devient l'incontournable. Surtout auprès des jeunes et des femmes. Là-bas il y a des gens. Après tout ce chemin. Je vous l'ai déjà dit mille fois. Je ne peux pas faire entrer trois clients en même temps. Quoi ? On s'est donné la peine de venir jusqu'ici. On ne peut même pas entrer. Moi qui voulais voir la dernière collègue du célébrissime Goutier. J'avais tellement hâte. Il paraît qu'ils sont vraiment surpassés cette fois chez Goutier. Je suis terriblement navré vraiment. Il ne reste plus qu'une place. Une place ? Il ne m'en faut pas plus en réalité. Attends quoi ? Tu ne vas quand même pas y aller sans nous. Bah apparemment si. Mais non bien sûr je le plaisantais. Tant pis. On reviendra une autre fois. D'accord. Et puis on peut toujours aller passer le temps dans la teinte souris du village. Tant qu'on y on pourrait aussi aller faire un tour à la ferme. Oui il paraît qu'il y a des laboratoires. Il paraît que là-bas il y a un laboratoire qui étudie les antiquités. Il faut aller voir ça de plus près. Pomponné comme on est. C'est le moment de se montrer partout où on peut. Ouais enfin vous êtes pomponné peut-être. Mais il flotte sa race en fait. Hop là. Allez. Désolé pour l'attente toi aussi. Tu veux voir la dernière collègue de Goutier ? Tu peux entrer. Il n'aurait justement une place. Une seule. Vas-y je t'en prie Goutier. Personne est à l'intérieur. Mais attention ce n'est encore qu'une exposition. On ne vend rien du tout. Ça pour pas que tu sois déçu. Pas de soucis. Je devrais m'en sortir. Ça Goutier. On peut regarder sous tous les angles. C'est vraiment du travail d'exception. Rien d'étonnant venant de moi. Après tout je ne suis pas mondialement célèbre Goutier. Après tout ne suis-je pas la mondialement célèbre Goutier. Oh excuse-moi. Saurais-tu par hasard un admirateur de la grande Goutier ? Pourtant je peux voir à ton expression que tu n'y connais rien à la mode. Vendest est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Goutier. Grâce à cette échoppe que dis-je. Ce village est devenu un véritable temple de la haute couture. Et ce que tu as sous les yeux, c'est le chapeau de Goutier. Mon dernier chef d'oeuvre en date est le meilleur à ce jour. C'est joli mais... Regarde ses cours pleines de charme et ses couleurs envoûtantes. N'est-il pas somptueux ? C'est une pièce unique en son genre. Elle est inestimable. Je ne pourrais jamais la vendre. J'ai décidé à l'offrir à quelqu'un que j'estimerais digne de le porter. Je la réserve à la personne la plus extraordinaire de la capitale de la mode d'Hyrule. Qui que ça puisse être ? Et à quoi pourrait bien servir, je te le demande ? Ce n'est pas l'avenir... Ce n'est pas l'avenir que je souhaite donner au village. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Ne serait-ce pas Baldin, notre bon maire du village des limites ? Que puis-je pour toi ? Désolé, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer mais il n'a pas voulu m'écouter. Goutier, combien de fois faudra-t-il te le répéter ? Tu vas arrêter de laisser traîner tes bizarreries partout dans le village. À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour et ça perturbe la croissance des légumes. Ceux mêmes légumes qui font la réputation de notre village, qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent ? Allons, allons, ne t'énerve pas comme ça. D'autant que tout le monde ne partage pas ton avis au village. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Ta gueule ! Tu ne sais pas de quoi je parle, Clévia. Si on continue comme ça, on peut dire adieu à notre village. C'est mon devoir de protéger le village, ne l'oublie pas. Protéger le village, allons donc ! A ton avis, qui a su ramener un peu de vie et d'activité ici ? Le village des limites est paisible en automne. Voilà tout ! Hop là, pardon, j'avais une tête de mascotte devant moi. C'est ce qui le rend si spécial. Très bien, nous n'avons qu'à laisser les villageois décider. Entre ma façon de faire avant-gardiste et ta vision dépassée et conservatrice du chef de village. Nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organisait des élections... Des élections ? Eh bien d'accord, si tu veux, de toute façon, je l'emporterai. Ça ne fait aucun doute. Sophora, c'est toi qui t'occuperas de tout organiser. Quoi ? Mais je n'ai rien demandé, moi ! Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici. Retournons à la maison. Désolé. Mais arrête de te déclencher la montre, là. Oh, encore toi ! J'ai beaucoup à faire avec l'élection du chef du village. Donc on y est. Tu peux peut-être me dire pour qui tu comptes voter. Le vote de Baldin. Qu'est-ce qu'un adorateur de Baldin comme toi vient faire dans ma boutique ? Sophora, va cercer la chauche, vite ! C'est pas que je veux, c'est juste que ça ne coûte rien de... Juste éteindre les bordels et puis de laisser pousser des légumes. C'est tout. Quelle galère d'organiser l'élection du chef du village, quand je pense qu'ils ne m'ont même pas laissé le choix. Oh, tu sais, je tiens tellement à m'excuser de t'embêter autant avec mes histoires. Et en fait, si tu veux bien, j'aimerais te demander ton aide pour quelque chose. Chut ! Il ne faut pas que ma sœur nous entende. Reviens quand il fera jour, j'attendrai près de la boutique. Il est que 3h du matin. Et on ne sait pas où dormir. Mais ça ne coûte rien de juste fermer, d'ailleurs. C'est quoi ces... Ces gros champignons, là ? Oui, c'est ces gros champignons partout. C'est bien, mais... Est-ce qu'on peut à dormir, là ? Non. Ça ne coûte rien de les éteindre, quoi. On voit où ça nous a mené en 2023. Plus de banquise. Tout ça, tout ça, donc bon. Ça doit être là, là. L'auberge. Ouais, il y a une banane. Oh, c'est Wankil ! On m'a trouvé Wankil dans... Tears of the Kingdom. Quelle tête de mule se douvette et dire qu'il n'y a pas si longtemps, il se pliait à mes 4 volontés. Qu'est-ce que ça lui coûterait de mettre un chapeau de goutier au moins une fois dans sa vie ? C'est quand même pas la mer à boire. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est pas le moment de penser à ça, j'ai du travail, là. Je verrai plus tard. Ça va ? Tu n'es pas trop trempé ? Bienvenue à l'auberge Agueil. Agueil. Ah, tu comptes séjourner chez nous, pas vrai ? C'est 20 rubis pour un lit normal, mais tu peux aussi opter pour le sommeil du roi qui saura te requinquer. Grâce à notre lit moelleux, disponible sur la modique somme de 30 rubis. Combien de temps tu veux dormir ? C'est... J'aurais pu attendre, je sais pas où, mais je sais pas. Je sais pas où j'aurais pu attendre. Pling, pling, pling ! Hop. Bonjour, passez une bonne journée. 5 heures du matin, c'est ça le matin ? Vache. C'est tôt. Oh là. Ah, c'est les trois poufs, tu vites le village, je te conseille vraiment la tenturerie, tu pourrais te teindre n'importe quel vêtement. Contournable. Ok. Je t'en fous, en fait. Tu vercles de marmitous. On va aller voir l'autre. On peut d'être des trucs nuls. Je sais pas de quoi faire un feu. C'est sympa les trucs qui pondent sous l'eau. Je sais pas si pour fixer la tenture... Aucune idée. Grum Grum, l'amour est éternel. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux me dire, tu sais, tu as l'air d'être un voyageur, toi. On est plutôt tranquille dans le coin, mais le danger n'est jamais loin. C'est pour ça que tu dois être vigilant. Il faudrait pas qu'un sale type s'approche un peu trop de mademoiselle l'Iris. Non, je veux dire, je dois rester aux aguets. Un bien repère de ces individus. C'est mademoiselle, fais attention à tes manières. C'est la vendeuse de l'épicerie de Kalima. Tu as parfaitement le droit d'aller discuter avec mademoiselle l'Iris, hein. Mais c'est pas de jouer le pauvre gars perdu dans la nouvelle ville, ça ne marchera pas. De toute façon, c'est moi le plus stylé et le plus perdu. Au fait, j'ai une petite question pour toi, mon gars. Quel genre de cadeau pourrait faire à madame l'Iris, la vendeuse de Kalima ? Je me demande ça pour moi, hein. C'est pas un ami qui m'a demandé conseil, je sais pas quoi lui dire. Je me vois pas aller lui poser là, mais tiens-moi au courant si tu as une idée. Ok. Goutique Vendest. Ok. Tu sais, je tiens à m'excuser de t'embêter autant avec mes histoires, mais maintenant on est dedans jusqu'au cou. Faudrait bien me rendre un service. Oh, c'est trop gentil, j'étais sûr qu'elle t'accepterait. C'est à propos de ma soeur Goutier. Dernier temps, je l'ai vu sortir en douce au milieu de la nuit. Je pense qu'elle prépare un mauvais coup. Mais avec les élections qui approchent, ça va se permettre de laisser courir des bruits. Alors, si tu pouvais la suivre histoire de voir ce qu'elle fait, ça m'aiderait vraiment. J'ai bien essayé, mais elle m'a repéré immédiatement. Elle était furieuse. Bien sûr, si tu arrives à découvrir ce qu'elle trafique, je te récompenserais. Ça va me permettre de demander si c'est bien au village sur mes dédits. Donc, il faut arriver la nuit, mais tu n'aurais pas pu me le dire dès le début, ça ? C'est franchement... En cherchant l'auberge et puis après, on se casse. Ah ou alors, je peux peut-être en profiter pour attendre ici. Ouais, on le fera après s'il ne pleut pas. Là, il y a Philippe. Elle doit être en haut du coup. La musique est sympa ! École des limites... On va être la maison du chef du village... Oh, mais tu es le voyageur que j'ai croisé à la boutique Vendest, pas vrai ? J'espère que tu n'es pas venu me trouver parce que tu te faisais du souci à mon sujet. J'admets que je me suis un peu emporté à la boutique. Crois-moi, j'en suis pas fier. Mes notes n'en fais pas trop pour moi. Pour en tout dire, j'ai deux plans secrets pour triompher le goutier. L'un d'entre eux ne sera sûrement pas réalisable avant les élections, malheureusement. Quant à l'autre, le voici. J'ai l'intention de ramener à la vie une saveur oubliée empreinte de nostalgie. Quand j'étais enfant, mon grand-père a mis au point un produit très spécial avec l'aide des habitants du village. Mais le monde n'était pas prêt pour une telle révolution culinaire. Leur produit est vite tombé en désuétude. Mais je ne l'ai jamais oublié, si crémeux, si fondant, plein de saveurs. L'enfant que j'étais a été conquis. J'ai toujours nourri l'espoir secret de retrouver cette recette et d'en faire un produit phare de notre village. Si j'y parvenais, alors je pourrais enfin tenir tête à goutiller ses créations. Je ne me souviens pas du produit en question ni de l'identité de la personne qui a aidé mon grand-père. Par contre, je me souviens de l'odeur forte, pleine de caractère. Je crois que si je pouvais sentir le parfum de nouveau, le reste me reviendra en mémoire. J'espère que ton séjour ici sera plus agréable. Si tu as goûté les frais de la ferme, rien de tel de bon matin. On va y aller à la ferme après, mais... Déjà l'épicerie. Là, c'est l'auberge, on a dit. L'épicerie serait là-bas. J'ai du branqué le studio partout. Bleu et jaune, c'est vraiment... Hop. Hop là, ok. C'est bien parce que des Granulmos, on en avait utilisé pas mal aussi l'autre coup. Normalement, on va y avoir un Eclipse 6 là. Avec ça, mais j'ai un gros doute. On n'a pas fini de crever ? Je suis en A des trucs là. Poum. Sabre de défiance, distance lancée. Je ne suis pas plein, non ? Bon, parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme qui peut... Poum. Le gourdant chargé était pas mal. Il n'y a rien de plus nulle pour péter ça. Il n'y a rien de plus nulle pour péter ça. Ok, efficace hein. J'ai un gros doute sur le fait que ça marche mais... Ok, il y a encore un truc ici. Grinouille vigueur, ok. Non, je ne vois pas qui est-ce qui parle sur le chat. Salut MinCruz ! Hop là ! Comment ça va ? C'est assez sympa cette grotte-là. Il y a plein de trucs dedans. C'est assez sympa. Hop ! On en a une. Hop ! Alors, est-ce qu'avec Streamlabs je peux avoir... Si je mets Streamlabs contrôleur, j'ai le chat. J'ai le chat. Au levant. Au levant. Au levant. Non, non, désolé Strogodo. C'est parce que j'ai le chat qui est sur le PC. Et du coup, je suis installé tranquillement dans le lit avec le chien. Ça va MinCruz, ça va. Ça va, ça va. Je vais vite quelques vidéos. Je vais vite quelques vidéos. Parce que du coup... Je m'absente encore la semaine prochaine. Du coup, pour avoir quelques vidéos quand même pour Youtube. Un peu plus, elle est passé rouge. Alors, par contre, on se balade vraiment je ne sais pas où. Pourquoi on a pété notre grande lame ? On se balade clairement dans les sous-sols, dans les souterrains des limites là. Il y en a vraiment partout. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Euh... 28, on peut le faire avec ça. Faut deux coups. Alors. Pour ça, on a trouvé la solution. On a dit... 26. 29., 짧очки 45. 80. 9. 30. 31. 33. 33. 32. 33. 34. Oh merde, il n'est pas rechargé complètement, faut que j'attende la fin des deux trucs. Oh merde, voilà, à peu près le même effet, il y a plein de trucs hein, long bâton oxydé, il n'y a pas un truc là-haut ? Il y a plein de trucs là... Ok... Est-ce que c'est là où on vient ? Non, je ne pense pas... Il y a l'air d'y avoir un truc sur la carte. On est un peu après le sanctuaire. Si on essaie de remonter là, pour voir ce qu'il y a. C'est con parce qu'il nous manquait une zone à explorer. Bah si on est... Ah oui, c'est ça, c'est juste qu'il y avait deux zones. On va reprendre là-bas hein. Parce qu'on était revenu au point de départ, ce qui est un peu débile hein. Hop. Ça oui, c'est ce qu'on avait ouvert au début. Ça là-bas, ok. Là, on a croisé pas mal de trucs chouchous, là. Là, c'était les deux pierres à décaler. Non, 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 merci. C'est pas ce que je voulais faire. Je comprends pourquoi ils ont mis un retour sur la... Sur la truc, du coup, sur la filtration. C'était ici que je voulais monter. On ne sait pas où on est, donc on va monter là. Hop là, et c'est parti ! Toc. Là, ok, c'est un autre puits. On arrive en hauteur. Et rien d'exceptionnel. Bon, on va aller au commerce. Acheter des tomates, comme ça, on pourra aller voir Philippe. Et puis lui dire qu'on en a acheté. Le commerce est donc qu'on a vu juste en face. Hop. Et après, on arrêtera cette première vidéo. Bonjour. Bien ce temps qu'à Lima, dans notre épicerie, tu trouveras toutes les spécialités typiques du village des limites. Grâce à Goutier, qui tient la boutique de vêtements en face, le village est devenu un haut lieu de mode. Ce qui ne nous empêche pas de rester avant tout un village de fermiers. Tu trouveras ici une multitude de produits frais, tous plus délicieux les uns que les autres. Par exemple, il n'y a rien de mieux pour se désaltérer qu'une bouteille de la frais de la ferme des limites. Si jamais tu fais un tour du côté de la ferme, surtout, n'oublie pas de goûter leur lait. Tu ne le regretteras pas. Voilà, j'ai fini mon argumentaire. Je sais que c'est un peu long. Non, bon, on va acheter des tomates, on a pas dit, champi d'hyrule, mode de bahur, des modes de peur. On va prendre une grappe de tomates d'hyrule. Une ? On a 16 balles. C'est sûr qu'on va en prendre qu'une. Ok, et boisseau de riz. On va vendre par contre, puisqu'on doit avoir des diamants. Est-ce qu'on peut faire un prix par puissance d'attaque, fréquence d'utilisation ? Voilà, on a deux diamants bruts, donc on va les vendre. Ça pourra toujours être utile. Les morceaux de certains monstres se vendent un peu cher. Les membres bruts, on en a plein aussi, mais bon, voilà. Je crois qu'à part le diamant, il y a rien qui se vend très très cher. Ouais, non, il n'y a pas grand chose qui se vend cher. Certains fruits et légumes. La venaison divine, ça coûte 35, comme la volaille divine. Ouais, pas mal, ça peut être intéressant. Le rubis brut, on peut en vendre 4, par exemple. Donc 5, on va en garder 2. On va garder 2 de chaque chaque d'ailleurs. Saphir brut, on va en vendre 2. Topaz brut, on va en vendre 3. Ça, on monte un peu dans les trucs. Opale brut, on en a 30, on va en vendre 20. On en restera 10, ça sera très bien. Et puis ça, on va en vendre... On a 24, on va en vendre 12. Voilà. Les morceaux de monstres, on a dit ça, se vend bien. Et puis voilà, du coup, on a 3600 trucs. Peut-être qu'un peu après, on ira voir... Parce que je crois qu'on peut se faire une maison quelque part. Bon bah écoutez, voilà, on va arrêter YouTube. La vidéo s'appellera... S'appellera... Arriver à... À E-Limit. Il est 17h40 dans le jeu. Je pense que je coupe YouTube. Bah je coupe l'enregistrement pour YouTube. Le live continue. À demain YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Bye, bye. Bisous, bisous.